Jour 594 Aujourd'hui, de nombreux nouveaux développements se produisent dans la région de Donetsk. A première vue, cela peut ressembler à la bande de Gaza, mais il s'agit en réalité d'Avdivka. Aujourd'hui, les forces russes ont lancé une opération offensive à grande échelle dans le but de prendre Avdivka dans une poche et ont engagé des avions de combat, des bombardiers, des hélicoptères, de l'artillerie, des centaines de chars et de véhicules blindés de combat, ainsi que des milliers de soldats, le tout en quelques heures. L'opération offensive a débuté à 5h du matin par un bombardement intensif. Les russes ont largué des dizaines de bombes de 500 et 1500 kg sur la localité. Les cibles étaient des zones résidentielles avec des immeubles de grande hauteur, ainsi que des usines chimiques et d'autres quartiers de la ville. Il y avait encore moins 3000 civils. Ensuite, les russes ont commencé à utiliser l'artillerie et les hélicoptères d'assaut. Selon les rapports des soldats russes, ils ont consacré au moins 200 systèmes d'artillerie au bombardement des positions ukrainiennes tout au long de la ligne de contact. Des sources russes ont publié des vidéos montrant comment les hélicoptères d'assaut lancent des roquettes légères guidées polyvalentes. Une fois le processus de sable de la défense ukrainienne achevé, les russes ont lancé une attaque terrestre massive. Il y avait deux directions principales, de Krasnoyorivka à Berlichy et de Vaudiané à Sierverné. Mais afin de fixer les troupes ukrainiennes et de les empêcher de manœuvrer avec des réserves, les russes ont également lancé des attaques dans cinq directions supplémentaires, principalement vers Terikon et Avdivkanem. Le but de toute l'opération offensive est d'avancer vers Orlivka des deux côtés, de couper complètement l'approvisionnement d'Avdivka et de la mettre dans une poche. Les équipes de reconnaissance ukrainiennes ont rapporté que les russes avaient consacré à ces attaques environ deux brigades de troupes, soit environ 8000 soldats. Et si à première vue on peut être sceptique quant à une telle estimation et supposer une grande exagération, des images diffusées par un opérateur de drone montrent comment des centaines de russes attaquent une seule position ukrainienne qui est généralement protégée par une quinzaine de combattants ukrainiens. Dans de telles circonstances, conserver les positions de pointe équivaudraient à se suicider. Les ukrainiens ont donc tenté d'éliminer autant d'assaillants que possible, mais une fois que cette foule immense s'est trop rapprochée, les ukrainiens se sont retirés vers la position de repli, laissant le soin à l'artillerie ukrainienne de cibler les concentrations de force. Des images diffusées par la partie russe montrent comment 13 soldats ukrainiens se sont retirés de leur position avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'offensive russe ne s'est pas du tout déroulée sans erreur. Tout d'abord, les russes ont subi des pertes avant même de franchir la ligne de contact. La vidéo montre comment le véhicule de tête tombe, au passage à l'intérieur du village d'Opitnes sous contrôle russe, compromettant complètement l'attaque, car le conducteur du deuxième véhicule a déjà décidé que cela suffisait, et a commencé à faire demi-tour pour partir. Après que certaines unités russes ont finalement réussi à franchir la ligne de contact et ont commencé à attaquer les positions ukrainiennes, les russes ont commencé à subir des pertes ahurissantes. Nous ne montrerons pas les images du frappe, car nous devrions flouter tout l'écran. Mais, comme vous pouvez facilement l'imaginer, une telle foule était la cible ultime. Les russes ont été touchés non seulement par des armes à feu ordinaires, mais aussi par des lances-grenades, des ATGM, des mines, des obus d'artillerie, et même des roquettes lancées depuis des hélicoptères. Vers midi, des sources russes ont rapporté que leur force avait avancé de 200 mètres, prenant probablement le contrôle des haies d'arbres devant Vaudiané, d'où nous avons vu les forces ukrainiennes se retirer. Les russes ont eu du mal à développer leur attaque, en raison de l'horrible coordination et des fréquents accidents de tirs amis, entre les positions nouvellement capturées tout le long de la haie d'arbres. Une autre attaque majeure s'est produite près de Krasnou Rivka. Les images montrent que, tout comme à Vaudiané, les russes ont également utilisé des unités d'assauts composés de huit chars et de véhicules blindés de combat. Ici, les forces russes ont rapidement atteint les voies ferrées, car la seule fortification retenant les russes à Krasnou Rivka était une haie d'arbres. Après avoir atteint les rails, les russes ont commencé à attaquer les positions ukrainiennes autour de Berditchi et Stépové. Des sources russes ont déjà affirmé que les deux localités avaient été complètement capturées et qu'Avdivka était encerclée. Mais ce n'est pas vrai. Des affrontements ont lieu entre les rails et Stépové. Dans l'ensemble, les forces russes ont parié sur la guerre Éclair, estimant que les ukrainiens se concentraient trop sur la région des Aporigia. Malheureusement pour les russes, leurs tentatives d'avancer depuis cet axe vers Vierney et Berditchi ont échoué et l'élan a été rapidement perdu. De plus, les ukrainiens ont même réussi à s'emparer des positions russes entre Vaudiané et Opitné. Le porte-parole du groupe de force de Tavrishk, Alexandre Stupoun, a rapporté que toutes les attaques russes avaient été repoussées. Les forces russes ont perdu un avion de combat, sept drones de reconnaissance, au moins 20 chars et véhicules blindés de combat, ainsi que des centaines et des centaines de soldats. De nombreux soldats ont été blessés et transférés à Rourlivka. Les habitants affirment que chaque hôpital a reçu des centaines de soldats russes. En fin de compte, les analyses russes ont conclu que l'opération ne pourrait pas être terminée en un jour. C'est pourquoi les russes peuvent s'attendre à des jours, voire des semaines, d'horribles opérations offensives. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, envisagez de faire un achat dans la boutique en ligne ou un supporter. Vous y trouverez de nombreux produits portant des symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. Merci de m'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage.